Musique Bonjour, le service ICAP est à l'aval pour cette édition 2016. Et nous allons vous présenter les technologies qui sont représentées sur le salon, qui sont spécialisées dans la réalité augmentée et l'interaction 3D. C'est parti ! Musique Nous on est haptique et réalité virtuelle, donc HRV, et notre cœur de métier c'est la santé et l'ergonomie des postes de travail aussi, donc simulation et santé. Ici vous pouvez voir notre cave, et c'est surtout pour vérifier si les postes de travail en chaîne de production par exemple sont ergonomiques. On fait des essais avec le positionnement des personnes, des charges soulevées. On fait aussi du coup des simulations sur la santé pour aider à la formation, sur les gestes obstétriques et là, qui est déjà commercialisée sur la chirurgie dentaire. Musique Je m'appelle Cécilia Charbonnier, je travaille à Artanim, je suis une des confondatrices, et l'installation que vous pouvez voir juste derrière moi s'appelle Real Virtuality. Ce qu'on a voulu faire avec ce différent setup, c'est de combiner plusieurs types de technologies, notamment un système de capture de mouvements qui vous permet de voir votre propre corps, donc on régénère l'animation de son corps grâce à ce système, aussi d'obtenir votre positionnement on va dire dans l'espace. C'est un système qui est multi-utilisateur, donc il y a deux personnes pour le moment qui sont dans cette application, ils se voient l'un et l'autre, et ils ont aussi la possibilité de pouvoir collaborer ou interagir avec un certain nombre d'objets physiques qui sont eux également traqués dans l'espace. On dédie en fait ce système à plusieurs types d'applications, notamment pour ce qui est jeux vidéo, part d'attraction, mais il y a aussi plein de choses à imaginer, notamment pour l'architecture, l'éducation, la médecine, et en fait c'est ouvert à votre propre imagination. Bonjour, je m'appelle Orpheas, je suis un des associés fondateurs de la société Digitage. Digitage est spécialisé en scan 3D et en body scan. Nous avons avec nous sur la val un démonstrateur de notre studio photo 3D qui permet de rendre un modèle 3D d'une personne. Donc bonjour, en quelques mots je travaille pour Augmente. Qu'est-ce qu'Augmente ? C'est une application de réalité augmentée qui permet de visualiser des modèles 3D en environnement réel et donc l'application est disponible et téléchargeable gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Voilà, donc à vous de tester. Numiscaf a été créé en 2001 et nous sommes éditeurs logiciels dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc on va utiliser sur des solutions comme vous voyez derrière les modèles CAO bruts, on va réexploiter la forme et on va ajouter sur ces modèles CAO bruts en fait l'éclairage, les matières, les animations, les décors et on va mettre en situation un produit fini visuellement avec une qualité visuelle photorealiste. Pour sa seconde participation à la voile virtuelle, Speedernet présente une solution, une solution unique et innovante qui s'appelle SPHER et qui est un outil auteur qui permet de fabriquer ses propres réalisations en réalité virtuelle et à 360 degrés bien entendu, interactive et le tout sans la moindre programmation requise. Bonjour, je suis Mathieu Wensinger de la société Olodia. Nous révolutionnons la manière dont on fait du sport en salle grâce à la réalité virtuelle. C'est-à-dire au lieu de vous ennuyer dans une salle de sport à faire du cardio training, à regarder BFM TV ou les murs à la télé, nous on apporte la réalité virtuelle. Vous allez pouvoir voyager dans des mondes fantastiques tout en faisant du sport et être enfin motivé grâce à de l'addiction, grâce à toutes les mécaniques du jeu vidéo mais tout en faisant du sport. Bonjour, voici le projet Super Galaxy Contest. C'est un projet étudiant que nous avons réalisé en deux semaines avec une équipe de cinq personnes. Notre école, c'est les Arrêts Métiers Paris Tech de Laval. C'est un master qui est principalement dédié à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et nous avons réalisé ce projet dans le cadre des Virtual Fantasy qui est un concours organisé au sein du Laval Virtual. C'est une expérience de réalité virtuelle ludopédagogique qui va vous emmener à travers l'intérieur de votre corps pour vous expliquer un parcours de l'eau. On a choisi ce sujet parce qu'aujourd'hui, on nous dit beaucoup de boire de l'eau mais on ne comprend pas forcément. Donc on vous emmène pour vous faire comprendre par où ça passe, ce qui est bénéfique. Et donc l'expérience marche aussi avec un plastron qui est en fait une sorte de bouton que vous allez pouvoir activer pour passer d'un environnement à un autre. On a un univers très onirique. On voulait aussi beaucoup toucher les enfants. Pas que, mais on s'est dit que si l'expérience marchait beaucoup sur les enfants, ça serait grand public. Et on a beaucoup de retours positifs, donc c'est super. Sous-titrage ST' 501